Nous allons voir la routine énergétique. Cette méthode de routine énergétique quotidienne a été développée par Donna Eden dans le livre La médecine énergétique. Elle a regroupé un ensemble de pratiques ancestrales qu'elle a mises au point afin de nous permettre, en l'espace de quelques minutes, de réharmoniser nos énergies et de les faire circuler dans le bon sens. Comment savoir si vous avez besoin de cette routine ? C'est bien simple. Si vous vous sentez dans une forme olympique, c'est que votre énergie circule bien. Si vous n'êtes pas dans le cas, alors allez-y, vous verrez, c'est miraculeux. Lorsque les énergies circulent naturellement, les activités telles que la marche nous stimulent. A l'inverse, lorsque nous sommes fatigués, les activités qui nous donnaient du tonus commencent à nous épuiser. Donna Eden explique que, dans ce cas, les méridiens ont commencé à circuler en sens inverse. Votre corps vous oblige à ralentir afin de pouvoir se rééquilibrer, se débarrasser des toxines et se régénérer dans la magie reconstituante qu'est le sommet. En accélérant votre fatigue chaque fois que vous faites un effort pour avancer, votre corps essaie de vous obliger à vous reposer lorsque vous en avez besoin. Il s'agit d'une routine simple à faire tous les matins dès votre réveil. Elle consiste à enchaîner cinq petits exercices énergétiques les uns après les autres. Les trois coups pour renforcer votre vitalité Certains points de votre corps, lorsque vous les tapotez avec les doigts, affectent le champ énergétique de façon prévisible en envoyant des impulsions électrochimiques à votre cerveau et libérant des neurotransmetteurs. En stimulant trois ensembles précis, deux points, vous pouvez activer une séquence de réaction qui vous rechargeront en cas de fatigue et augmenteront votre vitalité, renforceront votre système immunitaire en période de stress. Le premier coup, les clavicules, stimulez ou massez simultanément vos deux points sous les clavicules, les mêmes que ceux utilisés dans une séquence EFT. C'est un exercice simple qui vous recharge si vous êtes somnolent et qui vous permet de vous concentrer si vous éprouvez les difficultés d'attention. Ces points de jonction affectent toutes les voies énergétiques. Le fait de les travailler signale à votre cerveau qu'il doit ajuster vos énergies afin que vous puissiez vous sentir plus alerte et plus efficace. Tapotez ou massez les points fermement, tant en principe 30 secondes suffit, tout en respirant profondément. Servez-vous de votre pouce et de vos doigts pour soit tapoter, soit masser les deux points à la fois. Le deuxième coup, le thymus. Le tapotement du thymus est une technique simple. Il stimule toutes vos énergies et renforce votre système immunitaire. Il augmente votre force et votre vitalité. Tapotez votre thymus, le réveil et la ligne en même temps, environ 20 secondes. En inspirant profondément, stimulez fermement le point du thymus avec votre point pendant une vingtaine de secondes. Il se trouve juste entre les seins au centre de la poitrine et faites vibrer votre voix. Troisième coup, c'est le point de la rate. Vous tapotez les points neuro-lympathiques de votre méridien de la rate de façon rapide afin d'augmenter votre niveau d'énergie, d'équilibrer votre chimie sanguine et de renforcer votre système immunitaire. N'hésitez pas, dès que vous en ressentez le besoin ou que vous subissez un coup de fatigue, ces exercices sont efficaces. Alors, le col croisé pour rééquilibrer vos énergies. Le col croisé facilite le croisement de l'énergie entre les hémisphères droit et gauche du cerveau. Il vous aidera à vous sentir plus équilibré, à penser plus clairement, à améliorer votre coordination, à harmoniser vos énergies. Le col croisé vous paraîtra sans doute particulièrement utile si, par exemple, vous vous sentez physiquement et mentalement épuisé, sans raison apparente, si votre état empire plutôt que de s'améliorer après un exercice physique, si vous êtes en train de devenir léthargique et sans motivation, ou si vous vous sentez en déséquilibre après avoir porté une valise, un sac à mandoulière ou un enfant. Pratiquez le col croisé, c'est aussi simple que de marcher sur place, le temps environ une minute. Dans la position de vous marcher en accentuant le mouvement, puis vous croisez les bras toujours en exagérant le mouvement. Poursuivez cette marche exagérée pendant au moins une minute en inspirant toujours profondément par le nez et expirant par la bouche. Puis vous passez à l'exercice suivant, la posture de Wayne Cook pour prendre du recul. La posture de Wayne Cook peut vous aider à démêler le calon intérieur, à voir la situation avec un meilleur point de vue, vous concentrez plus efficacement, pensez plus clairement, apprendre avec plus de facilité. Alors pour effectuer cette posture, vous asseyez confortablement sur une chaise, le dos bien droit. Le temps est d'environ deux minutes. Dans un premier temps, vous placez le pied droit sur votre genou gauche. De la main gauche, vous entourez la cheville droite. De la main droite, vous enveloppez la partie antérieure de votre plante de pied. Vous inspirez lentement par le nez. En faisant le souffle soulever tout votre corps. En même temps, vous tirez la jambe vers vous en provoquant un étirement. Vous expirez lentement par la bouche. En laissant le corps se relaxer, vous répétez 4 à 5 fois lentement le mouvement de respiration et d'étirement. Vous changez de pied. Vous placez votre pied gauche sur votre genou droit. De la main droite, vous enveloppez la cheville gauche. Et de la main gauche, la partie antérieure de la plante du pied gauche. Vous respirez de la même façon. Vous décroisez les jambes et avec le bout des doigts, vous formez une pyramide. Vous posez les pouces sur le plexus solaire. Vous inspirez lentement par le nez. Puis vous expirez par la bouche. Abandonnez-vous à votre propre respiration. La traction de la couronne pour dégager l'esprit. La traction de la couronne permet de libérer le trop-plein d'énergie stagnante qui s'accumule en haut de la tête. Elle peut faire disparaître un mal de tête ou d'estomac provoqué par le stress. Pendant que vous faites la traction de la couronne, vous respirez profondément en inspirant par le nez et expirant par la bouche. Dans environ 15 secondes. En pratique, vous posez les pouces sur l'étampe de chaque côté de la tête. Vous posez le bout des doigts recourbé juste au-dessus du centre de chaque sourcil. Lentement et avec la pression, vous écartez les mains afin de tendre la peau juste au-dessus des sourcils. Vous posez le bout des doigts à mi-hauteur du front et vous tendez à nouveau la peau. Vous posez le bout des doigts à la naissance des cheveux et vous tendez à nouveau la peau. Les doigts au sommet de la tête avec les auriculaires à la racine des cheveux. Et vous appuyez et vous écartez les mains l'une de l'autre comme si vous sépariez votre tête en deux. Les doigts au centre de la tête, de nouveau, vous appuyez et vous éloignez vos mains l'une de l'autre. Les doigts sur l'arrière, bombez la tête, tendez à nouveau la peau. Répétez chacune de ces étapes au moins une fois en respirant profondément. Remontez la fermeture éclair pour faire face à tout. Lorsque vous vous sentez triste ou vulnérable, le méridien central ou conception, la voie énergétique qui gouverne votre système nerveux central peut canaliser vers vous les pensées et les énergies négatives des autres à la manière d'un récepteur radio. C'est comme si vous étiez ouvert et exposé. Le méridien central est comme une fermeture éclair qui va de votre os pubien jusqu'à votre lèvre inférieure au-dessus du menton. Vous pouvez utiliser les énergies électromagnétiques et les énergies plus subtiles de vos mains pour remonter la fermeture éclair. Le fait de remonter vos mains le long du méridien central attire l'énergie le long de cette ligne. Remonter la fermeture éclair vous aidera à vous sentir plus confiant et plus positif à propos de vous-même et du monde. Pensez plus clairement, tirez parti de vos forces intérieures, vous protégez des énergies négatives qui peuvent vous entourer. En pratique, vous placez une main au bas du méridien central qui se trouve sur votre os pubien. Vous inspirez profondément. Tout en déplaçant votre main lentement le long du centre de votre corps jusqu'à votre lèvre inférieure. Vous fermez le cadenas et vous jetez la clé. Vous répétez trois fois, avec une main ou deux mains. Et voilà, c'est fini. On a terminé la ronde énergétique. Merci. Merci.